Musique Yo les gens c'est FatmanK4R11HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une vidéo sur le mode carrière Donc oui j'ai décidé de reprendre les vidéos sur le mode carrière L'année dernière je n'en ai pas fait J'ai joué au mode carrière mais vraiment dans mon coin Et c'était de temps en temps Là j'ai vraiment envie de reprendre le mode carrière Parce que la vidéo sur les nouveautés du mode carrière Déjà vous a vraiment beaucoup plu Et surtout moi ce délire avec les attentes etc du CA Ça me plaît vraiment beaucoup Donc le retour de The Villains The Villains qui est une série assez ancienne sur ma chaîne Donc pour les nouveaux abonnés forcément ça ne vous dirait rien Donc c'était une série avec Aston Villa Aston Villa qui est descendu l'année dernière Donc du coup là on aura pour objectif de les faire remonter Et ensuite de les faire briller en première ligue Au niveau des attentes du CA Donc succès national critique Ce qui veut dire que c'est le plus élevé Comme d'habitude la mauvaise traduction Le succès continental très faible Réennement de la marque élevé Financier et développement des jeunes Moyen Donc sans plus tarder on va rentrer là dedans Donc on va créer notre personnage Donc on va faire un show bien évidemment Donc voilà on a fait notre coach Mathieu Jalet Français Survêtements Je laisse en pro j'augmenterai la difficulté Vraiment si c'est trop facile au bout d'un moment J'augmenterai comme je fais d'habitude Mais comme je galère déjà avec la difficulté encore plus faible que pro Je pense que ça ne sera pas forcément très évident Pour cette série là Donc comme vous pouvez constater je suis en live Je suis en train de vous parler en live Je veux vos avis Donc si vous voulez que je fasse comme à l'ancienne C'est à dire je enregistre Ensuite je séquence et je commande par dessus Si je fais une vidéo en live Evidemment je vais séquencer les moments de longueur Il n'y aura pas de soucis là dessus Vous inquiétez pas Mais voilà si vous préférez que je fasse des vidéos en live Ou alors carrément Si vous préférez que je fasse ça en live sur Twitch Je mettrai un straw poll dans la description Donc un sondage Pour ceux qui ne savent pas Comme ça vous avez juste à cliquer dans la description sur le lien Vous répondrez à l'un de ces trois choix là Et comme ça moi ça me permet Bah évidemment de savoir Sur quoi je peux me baser Pour la suite de nos aventures De The VL Donc compétition d'avant saison Félicitations Mathieu Jalet L'équipe était invité à participer à une compétition amicale Evidemment on va faire les compétitions amicales Ça rapporte un petit peu de blé Et surtout Ça nous permet de s'entraîner un petit peu Avant le début de saison Donc on a quoi ? On a bouclier européen 7 millions 6 7 millions 3 trophées champions Et coupe européenne 7 millions 800 Au niveau des difficultés Ça se joue sur quoi ? C'est exactement la même à chaque fois Là on a plus de clubs français j'ai l'impression Enfin quoi qu'il n'y a que l'Orient Là-bas il y a Marseille Et là on a Ouais je pense que je vais plus prendre celle qui rapporte le plus au final Vu que c'est exactement les mêmes niveaux de difficultés Pourquoi pas essayer de gratter le plus de pognon possible On va déjà aller voir les objectifs qu'on nous donne dans cette équipe Donc aperçu des objectifs Ouais Développement des jeunes Donc en deux saisons Faire au moins Faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté lors de leur première saison Dispute au moins 50% des matchs la saison suivante Ok Donc il va falloir quand même compter pas mal sur les jeunes Rayonnement de la marque Donc obtenir 12 millions de revenus grâce à la vente de maille en une seule saison Succès continental On n'a pas d'objectif Parce que de toute façon on n'est pas dans une compétition européenne Donc c'est logique Et puis comme on est en D2 L'objectif ça va être de monter évidemment La FA Cup Il va falloir atteindre les 8ème de finale Et la EFL Championship Donc être champion Ce qui veut dire qu'on montera bien évidemment Et au niveau des finances En l'espace de deux saisons Augmenter la valeur du club de 20% Donc ce qui fait qu'on avait un club d'une valeur de 300 millions Si je me rappelle bien Si on augmente de 20% Ça nous fait donc du 360 millions je crois à peu près Si je suis pas trop trop Faut que j'augmente en gros de 60 millions C'est ça ? Si je dis pas de bêtises Si je suis pas nul en maths Là ça se trouve que je m'affiche Le recruteur est prêt à partir en mission Bon bah attendez Je vais voir là j'en ai un Lui il est où ? Il est en Angleterre Lui il est au Portugal Lui il est en Russie Bah on va essayer d'aller du côté de On va aller dans cette zone là quoi Du côté de Du côté de la France Du côté de la France d'ailleurs Généralement Les clubs anglais aiment bien piller Tout ce qui est Tout ce qui est France Donc on va essayer de faire pareil Donc bon pour l'instant On va pas trop changer les instructions On va regarder vite fait Finance On va regarder vite fait mon budget transfert Donc bon déjà au niveau des finances On est quand même sur un bénéfice de plus de 16 millions Gain 43 millions Dépense 27 Donc au final on est quand même pas mal Transactions Donc ouais là ça va être le délire des joueurs vendus etc Ça c'est C'est les joueurs qui ont déjà été vendus Et qui sont déjà arrivés etc Budget J'ai quand même un budget de 23 millions Pour les transferts Et de 104 000 au niveau des salaires Donc c'est pour vous montrer quand même à quel point C'est pas le même monde que la Ligue 1 Tu vois en Ligue 1 Je sais pas on va dire Je crois le deuxième club français dans le jeu Ça doit être Monaco En termes de budget Je sais même pas s'ils ont ça tu vois Donc c'est vrai que C'est quand même un monde à part la première Ligue Donc on va aller voir l'équipe que je peux aligner Donc on a du McCormack Ça on m'avait précisé vite fait sur Twitter Quand j'ai dit que je voulais reprendre la série On m'a dit en plus c'est cool T'as McCormack Donc ça va être surtout un gardien Je pense qu'il va falloir aller chercher Parce qu'un gardien à 73 de Général Je pense pas que ce soit le top Micka Richarves Micka Richarves Micka Richarves Bien évidemment on va le faire rentrer On va le mettre titulaire Parce que Micka Richarves Il a quand même des très belles stats Ultimate Team là C'est le joueur fut qui parle Il a vraiment des belles stats En plus au niveau des contributions J'ai vu qu'il avait moyen moyen Voilà Donc il a des contributions sympas Bon il fait 1m80 Mais à côté de ça Il fait combien lui ? 1,87 Ça peut voir T'as un défenseur un peu plus petit Beaucoup plus véloce on va dire Donc ça peut être sympathique Baker à ma vie C'est vrai qu'à ma vie Il s'est mis dans cette galère là Alors il a pas énormément joué Vu qu'il s'est fait les ligaments La saison dernière Mais au final On a pour une équipe De Pour une équipe De D2 Moi je trouve qu'il y a quand même Il y a quand même des choses sympas On va dire A voir dans cette équipe Donc alors Ayou Evidemment Ah c'est vrai qu'on a C'est Jordan C'est pas vrai Je vais le mettre à son poids Je vais le mettre buteur Je vais essayer de recruter Kodija Ah ouais Lui c'était le mec qui était à C'était le mec qui était à Angers Si je dis pas de bêtises Dans D2 Qui avait fini meilleur joueur Et meilleur buteur Donc Westwood J'ai Dinak En gros ouais Faudrait quand même essayer D'aller choper des mecs sur les côtés Des mecs sur le Sur le techo Donc n'hésitez pas à me proposer Des joueurs Et pourquoi pas un gardien Je pense que voilà En priorité ça va être peut-être Un milieu gauche Milieu droit Voir un gardien Parce que jouer Avec des buteurs Sur le côté Je pense pas que ça risque D'être une solution Vraiment viable Sur la saison Donc je vais mettre Aggonlaor à droite Bien évidemment On est obligé de jouer Avec Aggonlaor C'est un peu le symbole De cette équipe Même si quand ils perdent Je crois que le mec Il va en boîte de nuit Et du coup ça fait énormément polémique Donc allez Pour l'instant On va jouer avec ce 11 là Allez on est parti Aston Villa Veltins Arena Club de Bruges Donc un club anglais Contre un club belge J'espère que ça va bien se passer Pour ce premier match Ah oui aussi N'hésitez pas Dans l'espace commentaire A me dire Si vous préférez Par exemple Que je simule Les plus petits matchs Parce que là du coup La série logiquement Devrait quand même Durer assez longtemps Donc pour peut-être Passer beaucoup plus vite Le délire Des deux Genre dans l'espace commentaire N'hésitez pas à me dire Si vous préférez Que de temps en temps Je simule des matchs Etc Pareil pour la préparation Si vous préférez Que je simule Le restant Des matchs De prépa Au lieu de les jouer Même si bon C'est toujours sympa Quand même D'avoir un petit peu De gameplay Dans ce genre Dans ce genre De série Je conçois bien évidemment Entièrement Même si pour le coup C'est plus Ma gestion Mon truc de managing Qui va être très très intéressant Allez Jordan Ça y est On t'a vu On t'a vu dans la profondeur Voilà Tu l'effaces Tu l'effaces Tu décales Là je voulais Il a réussi à la reprendre Mais je voulais plus La mettre sur Sur Mac en Mac Mais au final On était quand même Pas loin de marquer Parce qu'à ma vie Il arrive à la reprendre Ok d'accord Donc on prend un but Sur la première frappe Défensivement J'ai beaucoup de mal Dans ce jeu Alors j'ai beaucoup de mal Contre l'ordinateur Parce que J'ai quand même fait Quelques matchs en online Déjà sur fut Je n'ai aucun problème Je n'ai toujours pas pris Un but d'ailleurs Mais par contre Contre l'ordinateur Je galère sa mère Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à défendre Face à l'ordinateur Et bah là Ça se voit Parce qu'il y a déjà un zéro Le double contact Hop De la haine Qui va déborder Est-ce que j'ai des mecs Pour prendre le ballon de la tête Dans la surface D'accord Surtout que c'est absolument pas Dans la surface Ce centre Mais qu'est-ce que c'était Que cette merde Conseille-moi un arrière La tête Ah dommage Bon bah c'est la mi-temps On perd un zéro à la mi-temps Donc on commence très très bien Evidemment Cette nouvelle saison Bien joué ça Allez Grealish Oui Oh non Merde Je crois qu'on va essayer De faire un petit peu De remaniement tactique Là dessus Parce que Ça doit être le dispositif Aussi qui n'est pas forcément top On va passer sur un 4-2-3 4-2-3 Et tirer On va se lâcher Naïmry Donc alors attendez Buteur McCormack Je pense que mon buteur Cette saison Ça va être McCormack Parce que Ayou il est bien gentil Mais de toute façon Je suis obligé De les laisser sur le terrain Pour l'instant Parce que j'ai pas les joueurs On va dire qu'il faut Pour Pour essayer De changer ça Je vais faire entrer Codija Parce qu'on le voit Absolument pas On va rester comme ça Pour le moment On va essayer d'acheter De se procurer un 10 Je pense Des mecs sur les teco Un gardien Le chantier Le chantier Va être Va être sympa Je vais aussi Vendre des joueurs Je pense Parce qu'il va falloir Récupérer De l'argent Je pense que dans les cas Je vais essayer Costil D'ailleurs Je vais juste Juste après ce moment Je vais Je vais lancer Le recrutement Je vais essayer De recruter Costil S'il n'est pas trop cher Le gardien de reine Je pense que ça peut être Un bon petit plan Allez hop 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 Ah dommage Je pense que ça peut être Un bon truc sympa S'il n'est pas trop cher Comme gardien Je sais pas pourquoi Je pense qu'il accepterait Costil Parce que c'est vrai Qu'on en est dans anglais Il faut pas oublier Qu'au niveau de l'attractivité On a de la caillasse Dans certaines situations On risque de De se prendre des refus Les gars Allez hop Jordan Ayu Bim Ah non c'est à ma vie C'est à ma vie C'est à ma vie Oh légalisation Parfaite Quel coup de coaching Jordan Ayu d'ailleurs Qui marque Je voulais le sortir J'ai eu raison de le laisser En même temps je n'avais pas le choix Parce qu'il n'y avait personne Pour Pour le remplacer Et donc à ma vie Le duo des anciens de Ligue 1 Pour légalisation Allez Jordan Allez Jordan T'es en confiance là Voilà tu décales Bim McCormack Tu l'as vu Codija Ouh Ouh Le 2-1 Oh là là Ça c'est C'est de la tactique Honnêtement là On peut dire C'est un coup de Un coup de génie Tactiquement Parce que Bim Réorganisation 4-2-3-1 Ça monte un petit peu Plus haut etc Et là On met deux buts On ne met pas 5 minutes Et le coaching gagnant Vu que Codija qui vient juste de rentrer Vient d'allumer la race du gardien adverse Te laisse pas aller Te laisse pas avoir Te laisse pas avoir de la haie De la haie De la haie ou de la haie Pour les belges qui regardent cette vidéo Qui vont regarder cette vidéo Comment ça se prononce Le laisse pas Oui Bien joué Ah non non Je voulais faire la protection noble Pour la laisser sortir Au final il la retouche au dernier moment Allez c'est pas grave Ça c'est une contre-attaque Ça c'est une contre-attaque les gars Ayo Fais un bon appel Merde Ayo Merde Ayo Merde Oh l'attentat L'attentat Monsieur l'arbitre Ça ça vaut bien un rouge Un jaune seulement Bref Vous êtes bien bons Donc là on va changer la caméra Et on va essayer De déposer ça Dans la surface J'ai mis un peu trop de jauge Je pense Oui j'ai mis beaucoup trop de jauge Mais voilà L'idée était là On a compris ce que je voulais faire On voulait trouver une tête On l'a pas trouvé C'est dommage Vas-y Ayo Ayo Bat toi 3 Le potal C'est pas grave Vas-y Rose Rose Tu la Voilà Bat toi Rose Et donc victoire 2 buts à 1 Dans ce premier match Je pense que là Je vais essayer Je vais faire une petite off Pour Kossil Puis après je vais couper la vidéo Ah donc là on voit mon coach Donc Mathieu Jalet Coach français Ça a pas forcément réussi Le dernier coach français Qui a signé Aston Villa Mais c'est pour cette raison Que là On doit redorer le blason de la France Du côté D'Aston Villa D'ailleurs Là donc Je vais faire la petite off Pour Kossil Et je pense que je vais couper la vidéo là dessus Parce que Il y a eu beaucoup de blabla Dans les prochaines vidéos Si vous voulez des matchs Il y aura je pense des simulations Des matchs Mais voilà On enchaînera Sans trop blablater Comme là Mais bon voilà C'était le premier épisode C'était histoire de poser les bases On va dire Au niveau des stats On a quand même dominé ce match Très clairement Voilà seulement 2 tirs en face 6 tirs 3 cadrés pour moi J'ai la possession Donc on commence avec un bon petit match Même si on s'est fait peur sur le début Avec ce but Sur leur première occasion Donc là on a les scores De la compétition Où on est Donc 2-0 pour Leipzig 1-1 entre Hannover et Ingolstadt Et Frankfurt Qui a gagné 2-1 Donc allez C'est parti Transfer Chercher joueur Nom du joueur Il est où Kossil Enfin j'espère qu'il n'est pas cher Je vais Même s'il est cher Je vais quand même essayer De faire baisser Faire baisser l'enchère Alors attendez S'approcher Stade René pour après 45 000 euros Il prend Il est à 29 ans Vous savez ce qu'on va faire On va faire une offre De 3 millions Pour le début Alors je suppose Que ça va être refusé Mais C'est histoire déjà de Tu vois On demande Combien vous voulez Peut-être ils vont me répondre Peut-être ils vont me dire 50 On va dire Allez on va te faire foutre Donc allez c'est envoyé Et donc C'était Fatma de 91 HD Pour le premier épisode De The Villains Le retour J'espère que cette vidéo T'a plu Cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre Un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A t'es aimé A ta famille A tout le monde Propose moi des pépites Dans l'espace commentaire Réponds au sondage Dont j'ai parlé Au tout début De la vidéo Je vous dis à la prochaine Et j'en prenez soin de vous Ciao Ciao